Télé-star, comment est née l'idée de ce livre ? Alexandre Brasseur, mon éditeur me l'a demandé et je me suis laissé faire. La rencontre avec Mathieu Souquier, avec qui je l'ai co-écrit, a achevé de me convaincre. Je me suis retourné sur mon passé, et je me suis aperçu que j'avais eu énormément de chance d'avoir rencontré toutes ces personnes. Qui sont donc tous ces parrains qui vous ont couvert de leur bienveillance ? George Wilson a été fondateur pour moi, tout comme Jean-Claude Briali. Mais j'ai aussi passé de longues soirées avec Jacques Villerey ou Claude Rich, ainsi qu'avec la famille Belmondo qui m'a accueilli au théâtre des variétés aux débeautés. Racontez-nous cette expérience sans filet. On m'a appelé pour reprendre un rôle le soir même dans Joyeuse Pâques. J'y étais impressionné de jouer avec Ardity mais ça me plaît de relever ce genre de défi. Quelques années après, Bernard Murat m'a contacté pour jouer dans Mon Père avait raison, aux côtés de Claude, mon père. Est-ce que cette situation particulière a modifié votre relation ? Forcément, ce n'était pas que du bonheur parce que je découvrais mon père au travail. La réalité est parfois différente de ce qu'on veut bien s'imaginer. Cette pièce nous a fait beaucoup de bien. Je me positionnais comme son fils ouvertement, aux yeux de tous. Le bénéfice, on l'a touché pendant la tournée où on a partagé des moments plus intimes. Je peux dire que là, on a touché le gros lot. Quelle stratégie avez-vous développé pour être à la hauteur de la lignée, obsession que vous partagez avec votre père ? On est face à la question de la légitimité, puisque celui qui vous précède a une carrière bien remplie. Comment se positionner face à lui et également affronter le regard des autres ? Je me suis dit que la méthode la plus simple, c'était le travail. Au regard de cet héritage, quel père êtes-vous avec vos deux enfants, que vous avez et ou ce très jeune ? J'ai été un père très présent, très impliqué. Autant j'ai pu avoir du mal à trouver ma place en tant que fils, autant en tant que papa, ça a été une évidence. Vous avez 9 ans quand votre père vous emmène sur le tournage de la boum. Pouvez-vous revenir sur votre rencontre avec Sophie Marceau, qui en avait 14 ? Je me baladais dans les décors et sur les passerelles, et là, je vois la jeune Sophie qui est en train de se changer. J'étais comme tous les enfants de France, amoureux d'elle, et je la vois. Je n'ai rien dit mais y'aille regarder. Aujourd'hui comment vivez-vous l'aventure demain nous appartient ? Si est-il agréable d'incarner un héros récurrent et de s'adapter à ce que va devenir le personnage ? Je suis comme le public, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangé, j'ai juste un mois et demi d'avance. Est-ce que ça laisse de la place pour autre chose ? Tout est une question d'organisation. Je pars cet été tourner un meurtre à Pontaven avec Stéphane Presse, et je prépare une pièce. Je suis très fier de ce projet qui est hautement symbolique pour moi. Addition, édition plomb, loading, widget. Où, je vais être le зарé dans le dessin, vous pouvez vous aider. Je suis très fier d'oré, alors c'est aussi un objet projet. Et ilải de la site où une pièce, une pièce, une pièce et de la plouement. Un petit truc unique, une pièce, une pièce va un petit truc et un peu plus d'enfant, Et on est un peu plus d'élifting, disait le métro, tu l'aise, une pièce. Je sais pas, un petit truc. Je suis fais un petit truc. Je ne sais pas, un petit truc, un peu plus à l'innipe, un peu plus à l'inps du tout. Je ne sais pas. Un peu plus à l'inprenation. Je ne sais pas au bout de la phrase, un motiver. Abonnez-vous !